Le problème d'eau, cette fois-ci, c'est à Lusambo. Cela fait trois mois, ils n'ont plus d'eau. La population n'a pas vu une goutte d'eau couler donc des robinets. Plusieurs personnes doivent aller chercher l'eau dans les puits avec risque d'attraper des maladies. Détail Alain Saveur, Macobar. D'après le chef du centre de la régie des eaux à Lusambo, c'est depuis les mois de janvier 2023 qu'il y a eu éboulement au niveau du forage. Ce qui a engendré la perturbation des desserts en eau potable dans ces coins. Jusqu'à présent, nous nous demandons toujours à l'arrêt. Nous attendons toujours l'intervention de la direction générale. Qu'est-ce qui est à la base de cet arrêt jusqu'à aujourd'hui ? On fait l'éboulement du forage qui était en exploitant. Là, on nous soutenait de l'eau. La régie des eaux générait des recettes au niveau local. Quand vous étiez en train de servir la population, est-ce qu'il n'y a pas de fonds pour que vous puissiez tenter de trouver un CRS qui est une petite solution à ça ? Si c'était au niveau, par exemple, des groupes électrogènes et autres, ça pouvait être maintenant simple. Parce qu'il y avait des fois même temps qu'on était pendant la gravitation, qu'on était des pannes techniques telles que des groupes ou bien des câbles, des cours où on intervenait. Mais ça, ce n'est pas à notre niveau. Ce n'est pas même au niveau de la direction provinciale. Suite au manque d'eau potable dans cette région, la population recourt à l'eau non potable, ce qui a occasionné la résurgence de l'épidémie de choléra dans cette coin. D'après les autorités sanitaires, plus de 50 cas liés à cette maladie sont déjà signalés dans la province. 15 euros de Kananga. Alain Savère-Makobé pour Top Congo FM. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Noté pour l'essentiel de l'actualité, les attentes de la population face aux défis à rélever ont été examinées dans un séminaire par les membres du gouvernement.